Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 75e épisode de notre Let's Play Stationeers saison 5, toujours sur Vulcan. Aujourd'hui on va terminer le câblage de l'entrepôt. Allez c'est parti ! C'est parti ! Non. Non. Et non, je ne sais pas si les poulets sont transgéniques, mais c'est fort probable quand même. J'ai l'impression qu'XK est envoyé par Recurso effectivement. Ça serait logique. D'abord il aime bien miner. En plus il vient du Brésil. Attends, il y avait un truc sur le cerveau des poulets. J'ai pas fait gaffe. Il y avait des data ? Non, il n'y a pas de data. Oui, il y a un slot, mais il n'y a pas de data. Tu ne peux rien lire. Je vais te dire no data. Tu n'auras pas de variable. Alors ceci dit... Non, ce n'est pas Human, c'est Characters. Je ne sais plus. Ah, le Skull, oui, mais... Il est parmi nous. Chut, le Skull est parmi nous. Bois, ton coup. T'avais soif, t'avais dit. Ok. Du câble. Du câble, du câble, du câble. Du câble. Et des chutes. Du câble et des chutes. Je crois que j'avais des vannes. Si je lance une vannes, est-ce que j'aurai une chute ? Ça, ça ne va pas mener bien loin. Ok. 200 chutes, ça fait 600 quand même. 450. 300 de fer. Ça, ça, ça le fait. C'est aussi petit qu'un XK sans batterie. Mais un XK sans batterie... Tu peux peut-être t'en servir de pied de biche ? Ou équivalent ? Hum... Toi et toi, ok. J'avais plus du tout de... D'accord. Ah, j'avais du cuivre encore. Un petit peu. Bon, du fer. Encore un petit peu de fer. Du fer. Chutes qui vont arriver en premier, ou c'est les câbles ? Je pense que je vais avoir un stack de chutes qui va sortir avant. Alors que je prenne... Que j'aille recharger mon jetpack aussi, moi. Ok. J'aurais dû appeler mon SAS avant. Bon, SAS arrière, du coup. Bon, SAS arrière, du coup. Bon, SAS arrière, du coup. Vol, petit stationnaute. Vol, petit stationnaute. Ok. J'aurais dû appeler mon SAS avant. Oui, oui. J'aurais dû appeler mon SAS avant. Oh, toi, je t'avais déjà câblé en rouge. Ça, il n'y a qu'à repasser dessus. Sérieux, je t'avais câblé en entier ? En rouge ? Ah, boulet. Ah, boulet. Ah, boulet. C'est vrai que, pas la dernière fois, mais la fois d'avant, j'avais fait le câblage. D'une partie au moins. En disant, ce sera fait. C'est vrai ? C'est vrai ? Ce sera décompé. C'est vrai. Je ne tombe pas. Bon là au moins il fallait que je passe. Oui effectivement ce qui est fait n'est pas forcément plus à faire mais faire et défaire c'est toujours avancé. Bon ça va pour les câbles c'est rapide de repasser par dessus. Ça va même plus vite que le câblage initial. Et donc. C'est parti. C'est parti. Donc voilà. Il me reste que deux. Bon ça va. Je peux poser les chutes au dessus. Sachant que ce qui sortira de là devra continuer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Je crois que mon entrepôt est prêt. Parce que la chute de sortie a raccordé également. qui va pas forcément être simple parce que je ne savais plus ce que je voulais faire exactement. Parce que les deux reviennent au même endroit. C'est parti. 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 Donc peut-être que ça va ressortir ici. C'est parti. Et ça marche capot. Bah de toute façon je pense que je vais pas tarder il y a très longtemps. J'essaie juste de réfléchir à comment faire passer ça. Ici j'ai déjà une zone de tri. spécifique à l'arrivée des minerais et à leur passage dans mes super fournaises. Donc globalement c'est trois sorteurs. Alors au détail que je peux aussi regrouper mes chutes. regrouper mes chutes pour les mettre à peu près au même endroit. J'ai juste besoin d'un espace de chute, un espace de chute. J'ai juste besoin du câblage des sorteurs. Ça me donnerait de la place pour continuer le tri ici. Parce que là j'ai besoin d'un stacker. Un stacker. Un stacker, un sorteur, un deuxième sorteur. Il renverra en haut. Et du haut ça repartira. Ça repartira des deux côtés. Potentiellement. Sachant que c'est le sorteur de dispatch. Même tout ce qui arrive depuis mes fournaises pour repartir dans ce sorteur de dispatch. juste au dessus où je peux très bien voir. Stacker sorteur ici. Stacker. Stacker. Sorteur. Et au dessus. Stacker sorteur. Ah sauf que lui ça ne va pas par rapport à mon programme. Mon programme est censé balancer dans la sortie nominale. Donc lui il faut qu'il soit décalé. Non oui. Quand ce n'est pas pour lui. C'est sorti nominale. Sorti secondaire c'est quand c'est pour lui. Donc du coup. Lui. Si c'est pas pour une commande. Ça sortira. En sortie nominale. Donc il faudrait mieux que lui soit. En face. Par souci d'esthétisme. Comme ça. Comme ça. Sauf que toi du coup. Tu pourrais. Venir au site par là bas. Tu vas venir au site par là bas. Donc je te mettrai comme ça. Ensuite. Tu dispatches. Entre vert et rose. Donc concrètement. Il va falloir que je raccorde tous ces trucs là. et je ne sais pas encore précisément. Comment ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Un stacker, six sorteurs. Ici potentiellement un, un de ce côté-là et un de ce côté-là. Et après il ne reste plus beaucoup de place. Il faut que je vois comment je fais passer ces chutes. Est-ce que je les regroupe toutes ? Là, la deuxième arrivée à côté. On va laisser un d'espaces et faire arriver à la deuxième là. Pour faire remonter les deux autres carrément de l'autre côté. Je réussis. Et voilà, comme ça. Est-ce que celle-là, je pourrais encore la décaler un peu peut-être ? S'il n'y a rien de gêne à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une histoire de me laisser un vrai passage au milieu ? C'est quand même plus classe. Je trouve que ça serait plus classe. Ça, il y aurait la place. Ce qui fait que... Ici on aurait... Potentiellement quelque chose comme ça. Et toi, je t'ai... Je t'avais pas aligné comme il fallait. Donc remonter en-dessus. Ouais si, ça peut le faire ça. Et... On va mettre un sorteur dedans. Du coup, ça, ça remonterait. Bon, c'est pour quand ça marchera. Et si ça se trouve, je vais avoir besoin de mettre des stackers et de mettre... Deux IC, un IC par paire de fournaises parce qu'il faut contrôler un stacker et une fournaise. Ouais... Et bon... Déjà, on vérifiera si avec le chaud, ça fonctionne. Chaud, il est chaud. Un peu moins chaud. Le froid. Il est froid. Un 14 contre... 697, mais on a déjà 148 molles, très chaudes. Sachant que pour la masse, on a lui et quelques kilos molles. Lui, ça pourra le faire. Mais bon, tout ça, ça sera pour la suite, ça sera pour la prochaine fois. Je pense qu'on a déjà... On a déjà bien bossé pour aujourd'hui. Euh... Ok, on a des chutes en plus. On a plus besoin de câbles en plus, donc ça, ça va. J'ai gardé les sorteurs sur moi et le stacker et les sorteurs. Sachant qu'il me manquait... Pas de sorteurs. Faudrait voir ça faire une centrifuge et un recycleur pour mettre là-bas. Comme ça, on fait recirculer les réagents. Ça pourrait être bien. Mais on verra ça la prochaine fois. Donc, déjà, merci à tous d'être placés et d'avoir regardé. Demain soir, on se retrouvera du coup en coop sur Icarus pour faire le boss Scorpion avec Lodos, Capo et vraisemblablement Krios qui avait répondu également positif. Donc, c'est cool, on sera quatre. Donc, on se pressera entre demain soir et vendredi soir avec récupération de l'exotique et puis le boss Scorpion. Nous, on se retrouve ensuite sur Stationiers très certainement lundi. Réagents de Circulation, c'est ça XK, c'est pour les Réagents de Circulation. On se retrouvera du coup pour mettre en place les Réagents de Circulation sur Stationiers en solo lundi. Ce week-end, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Je ferai peut-être une petite pause un des deux soirs et puis l'autre, il y aura peut-être du Planet Crafter. Tiens, ça fait quelques semaines que j'y suis pas retourné. En tout cas, voilà. Je vous dis à demain soir et puis surtout d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada